La grande innovation de cette troisième édition de la quinzaine de la photographie au Bénin est incontestablement son ouverture sur d'autres pays du continent. Ainsi sont-ils venus du Mali, du Congo-Brazzaville, du Togo, de la République centrafricaine ou encore du Bénin. Les photographes exposons dans le cadre de ce vernissage. J'ai décidé de suivre un type d'enfant qu'on appelle communément enfant de rue. L'objectif de cet événement, c'est de mettre tous les acteurs de l'art photographique en général, en me semble, parce que vous allez voir, là, la photographie n'a plus de frontières actuellement. Vous avez vu des photographes togolais, des photographes maliens, des photographes ivoiriens, gabonais, nigériens et autres qui seront sur le festival en réalité. Et du coup, c'est des échanges. Et tu vois les œuvres qui sont accrochées aujourd'hui. C'est des œuvres qui relatent ce que ces photographes, ces différents photographes, vivent en réalité dans leur pays. Et par contre, nous, qui sommes ici aussi, nous avons constaté que c'est le même problème. Ça veut dire que là, il n'y a plus de frontières. Et la photo, aujourd'hui, c'est le langage commun de tout le monde aujourd'hui en général. À découvrir sur les lieux, une quinzaine de photographies tournant autour de la thématique de l'esclavage moderne, thème de cette troisième édition de la quinzaine de la photographie. Ces enfants n'ont pas l'âge de travail, donc ça ne doit pas se faire. Et nous avons vu des tableaux intéressants qui montrent qu'effectivement, dans la population actuelle de nos jours, il y a bien des travaux forcés qui s'imposent aux enfants dans les villages africains, dans les villes africaines. Et cela mérite d'être dénoncé parce que les enfants qui n'ont pas l'âge de travailler ne doivent pas être soumis à ce genre de travaux. Et mieux, nous avons vu des femmes qui concassent des cailloux, qui servent à construire des routes, à construire des maisons. Cette forme d'esclavage, cette forme de travail forcé mérite d'être dénoncée. Les expositions se poursuivent au niveau de la place du souvenir à Cotonou et à Abo-Mekalavi au niveau de l'embarcadère. Des formations et conférences sont également prévues dans le cadre de cette quinzaine qui connaîtra son épilogue le samedi 8 octobre prochain au Centre culturel chinois avec la grande nuit de la photographie. Merci. Merci.